Baptisé Michel Essonguay, on parla de la sortie de la deuxième promotion de l'Université internationale de Libre-Vie. La cérémonie de remise de parchemin a vu la présence effective des autorités rectorales et du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Les détails avec Charles Obamondo et Médarengeng. Jour de gloire et de victoire. Jour inoubliable pour ces étudiants, 69 au total, qui au terme de plusieurs années de dur labeur, ont réussi à décrocher leur parchemin des passeports indispensables pour accéder à d'autres niveaux d'études, notamment le master et le doctoral. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons avec fierté. Pour les responsables académiques, la formation reçue permettra aux détenteurs de cette licence en droit, sciences politiques, gestion et économie appliquées, de pouvoir faire face à toute éventualité. Un résultat d'une très belle facture qui honore particulièrement le parrain de cette deuxième promotion. Il est bien grand. L'honneur qui me fait d'avoir été choisi comme parrain de votre promotion. Je reçois cet honneur avec émotion et grande humilité. Beaucoup plus honoré encore, la marraine et le conseil de surveillance d'établissements qui ont remercié le gouvernement pour sa contribution à l'effort de formation de la jeunesse gabonaise. Il s'agit tout simplement de mettre en avant une seule chose, l'intérêt supérieur de la nation et c'est dans ce cadre-là que le seul ministre de l'État en charge de l'entête de la supérieure a tenu à venir vous encourager, chers lauréats, et encourager aussi par sa présence les ministères de ce procès. Le prix octroyé à chaque récipiendaire était à la hauteur du sacrifice consenti et le savoir-faire et le savoir-être acquis permettra aux intéressés de pouvoir défendre l'identité de l'Université internationale de Libreville partout où besoin sera.